Bonjour à tous, Romain l'a dit, ce qu'on est en train de vivre c'est plus que juste un changement de métrique, c'est une transformation profonde de l'économie. Moi qui ai vécu la transition numérique, ce que je vois à l'oeuvre aujourd'hui, c'est une transformation qui est encore plus profonde et qui touche de la même manière que le numérique l'a touchée, tous les secteurs, dans toutes les géographies et dans toutes les tailles d'entreprise. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui pousse cette transformation durable, ce sont les mêmes ingrédients que ce qui a tiré la transition ou la transformation numérique. En fait, le numérique venait d'une transformation des usages et c'est exactement ce qu'on voit à l'oeuvre aujourd'hui, avec chaque personne qui aujourd'hui pense beaucoup plus sa consommation de manière responsable et donc réfléchit de quelle manière elle va devenir un consommateur actif et responsable, mais aussi dans les choix professionnels. C'est ce que tu disais sur les entrepreneurs qui sont de plus en plus mission-driven ou qui cherchent à avoir ce sens-là, mais ça se voit beaucoup plus largement sur les recherches de carrière des différents employés et sur la transition de cette nouvelle génération qui privilégie des critères de sens et d'utilité à même des critères financiers et sont prêts à accepter des salaires moins élevés pour pouvoir avoir une carrière dans une entreprise où ils sentent qu'ils peuvent vraiment être utiles. Et la dernière chose, c'est l'épargne, où chaque personne est en train de se dire « Moi, je veux que mon argent, il ne serve pas à faire du mal à la société ni à la planète, voire même je préfère qu'il ait un impact positif compte tenu de tous les enjeux qu'on a au niveau environnemental ou au niveau social et sur lesquels on voit qu'on doit agir. » Et donc cette transformation des usages, à la fois d'un point de vue consommation, d'un point de vue carrière et d'un point de vue épargne, elle est, de la même manière que le numérique l'a été, complètement irréversible. En revanche, il y a des différences fondamentales avec ce qu'on a vécu dans le numérique. La première chose, c'est que ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi ça va aller beaucoup plus vite ? Parce qu'il y a trois facteurs exogènes qui accélèrent. Le premier d'entre eux, c'est la nature. Donc on voit à chaque fin d'été à quel point on se reprend un coup d'accélération dans toutes ces transformations d'usages, parce qu'on prend la réalité de ces changements liés au réchauffement climatique, à la perte de la biodiversité, à tous ces sujets-là, qui nous poussent en fait. Le deuxième facteur exogène, c'est la situation géopolitique, où chaque économie est obligée de se repenser en souveraineté, de se repenser en autonomie et de se repenser en durabilité et en résilience. Et ça contribue à accélérer le mouvement. Le dernier facteur, c'est la régulation. En 2024, nous tous, asset managers, on va devoir reporter sur le scope 1, 2, 3 des émissions carbone de nos entreprises. Ça veut dire quoi ? Très concrètement, ça veut dire que l'année prochaine, toutes nos entreprises en portefeuille, on doit faire leur bilan carbone. C'est demain. C'est pas loin, 2030, etc. C'est demain. Donc en fait, la régulation est un facteur d'accélération de la transformation durable, alors qu'elle était un frein de la transformation numérique. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, avant que j'aille là-dessus, il y a une autre caractéristique qui est assez intéressante, c'est que c'est pas la même destination. Le numérique a créé l'économie de l'attention. Là, on est sur l'économie de l'intention. On est sur une destination où on voit qu'on a des problèmes à régler de manière commune, en tant que société, et que notre action, elle va porter une intention. Et donc, il y a vraiment une transformation très culturelle qui est à l'œuvre et qui pousse, et qui pousse dans un sens où aujourd'hui, les outils qu'on a ne sont pas suffisants. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas suffisants ? Que ce soit l'ESG ou l'impact, ce sont des manières de faire mieux. On va avoir l'ESG, typiquement, c'est qu'il ne faut pas faire de mal à la société ni à la planète. Et l'impact, c'est que je veux avoir un impact positif. Je veux être une entreprise qui, sur mon propre écosystème, sur mes parties prenantes, sur mes utilisateurs, sur mon environnement local, va avoir un impact positif. Mais les problèmes qu'on doit régler sont absolus. Ce n'est pas relatif. Il ne s'agit pas juste de faire mieux que le passé. Il s'agit de réduire les émissions de carbone de 40 gigatonnes aujourd'hui à zéro en 2050. C'est un objectif mathématique absolu. Ce n'est pas parce qu'on va faire 10% de mieux qu'on va y arriver. Et c'est pareil pour la perte de biodiversité. Ce sont des problèmes à résoudre qui nécessitent beaucoup plus que faire mieux. Un monde meilleur n'est pas suffisant pour qu'il soit durable. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a cette notion de comment est-ce qu'on peut aller pour avoir non pas un impact positif, mais un impact systémique. où on peut régler les problèmes, où on peut se dire que oui, on est sur une trajectoire où on a une chance d'atterrir sur ces prévisions des émissions carbone, etc. Donc ce sont des choses où il ne s'agit pas uniquement d'être best in class, il s'agit de régler les problèmes. Donc ça, ce qui est intéressant du coup, c'est que ça nous met, comme c'est un impact systémique, dans des dynamiques de gagnant-gagnant. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on souffre beaucoup dans la perception que la finance a de l'ESG ou de l'impact d'être dans un modèle gagnant-perdant. Est-ce qu'on optimise la performance financière ? Est-ce qu'on optimise l'impact ? Pourquoi on est dans ce modèle ? Parce que la finance se pense comme des mathématiques et en maths, on peut optimiser une seule dimension. Là, on a des sujets biologiques à régler. Donc la question, c'est comment on crée des systèmes systémiques où parce qu'on va contribuer à son écosystème, celui-ci va nous le rendre quelque part et on va pouvoir aller plus loin. Donc on crée des modèles gagnant-gagnant. Celui qui a très bien compris ça et qui montre un exemple assez précis de ce que ça peut donner comme dynamique, c'était cela. Elon Musk, en 2018, a donné l'intégralité de ces brevets. Il les a rendus publics. Il a dit à tout le monde, moi, mes concurrents, ce ne sont pas les autres constructeurs de voitures électriques. C'est toute l'industrie automobile, historique, fossil fuel. Et donc, travailler, voilà ce que nous, on a compris. Utiliser-le, travailler, avancer et comme ça, on ira plus vite. Donc il a créé un mouvement d'accélération complet de sa propre industrie. Et le résultat aujourd'hui, c'est que toute cette industrie travaille sur ces technologies. Donc il est leader technologique de facto. C'est ce type de mécanique gagnant-gagnant qu'on doit arriver à mettre en place pour créer une accélération et régler les problèmes systémiques auxquels on fait face. C'est ce que nous, on essaye de faire côté 2050. De ne pas être dans juste, on fait mieux, mais d'être, on va régler les problèmes. C'est pour ça qu'on a affiché un nom, qui est un cap temporel, en 2050. Et que toute notre stratégie d'investissement, elle est fondée sur une assertion de se dire comment est-ce qu'on va tous manger et manger de manière saine en 2050. Comment est-ce qu'on va pouvoir tous prendre soin de notre santé au quotidien ? Comment est-ce qu'on peut vivre et produire de manière durable ? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les modèles éducatifs et culturels pour que chacun puisse contribuer à ce futur fertile ? Parce que plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait savoir et qu'on ne sait pas, et on peut agir sur ce qu'on comprend. Donc il y a un vrai besoin aussi pour accompagner toute cette transformation-là, de se mettre à jour, en fait. Et la dernière chose, c'est comment est-ce qu'on peut remettre ou mettre la confiance à la fois au cœur de nos sociétés, avec des plateformes de l'information qui permettent que les démocraties fonctionnent, mais aussi avec un système assurantiel qui nous couvre sur les nouveaux risques et un système bancaire qui permet de financer la transition sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment, nous, notre stratégie d'investissement posée en objectif, comment on règle les problèmes. Et quand on le pose de cette manière-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on arrive dans une mécanique de pensée qui est un peu une révolution copernicienne par rapport à la manière dont la finance fance. Pourquoi ? Parce que quand on pose le problème comme ça, on se dit comment est-ce qu'on peut arriver à tous manger, et manger de manière saine en 2050 ? Eh bien, on va creuser tout le secteur agroalimentaire et voir où sont les nœuds qui empêchent le secteur de transitionner. D'accord ? Et on se dit, bon ben voilà, en fait, on se rend compte qu'il y a la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite dans les dix ans, il n'y a pas la relève. Que de toute manière, ce qu'ils ont appris à l'école, ce n'est pas des pratiques régénératives qui peuvent permettre de restaurer la qualité des sols et faire en sorte que les sols redeviennent capteurs de carbone, alors qu'aujourd'hui, ils sont plus émetteurs de carbone et contribuent plus au réchauffement climatique que l'inverse. Donc, il y a beaucoup de nœuds comme ça qui sont des nœuds systémiques, qui ne peuvent pas être réglés par des modèles économiques. Il y a beaucoup de nœuds qui peuvent être réglés par des entreprises qui ont un modèle économique et ces entreprises, très clairement, comme elles règlent un gros problème, elles seront les championnes de demain. Mais il y a des nœuds comme ça qui ne peuvent pas être réglés parce qu'ils sont réglementaires, parce que c'est de la recherche pure, parce que c'est du savoir partagé, c'est des outils open source à créer, tout comme Elon Musk, quand il a donné ses brevets, il a contribué à gérer et à régler un de ces nœuds systémiques. C'est pour ça que nous, il y a 10% de l'argent qu'on investit qui est dédié à ça, à financer ces ressources communes qui sont stratégiques, qui sont ouvertes et qui peuvent permettre de régler ces problèmes qui impactent toute la chaîne de valeur, mais que pas une entreprise ne peut régler parce qu'il n'y a pas de modèle économique associé. Donc, ça permet d'avoir un effet systémique. Donc, ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est de se dire, on veut financer des entreprises qui ne créent pas des nouveaux problèmes dans le temps. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui, dans notre propre... Donc, ils sont alignés, quoi, qu'ils alignent leur propre modèle économique avec ceux de la société, ceux de la planète. Qu'est-ce qui fait, quand on raisonne comme ça ? Est-ce que le modèle capital risque lui-même est aligné ? En fait, la réponse, c'est qu'on pense que non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème au niveau du produit. Certes, c'est long terme par rapport à la finance classique, mais ça crée des contraintes artificielles de liquidité puisque les fonds sont fermés. Donc, il y a une date donnée dans laquelle on doit... On est désaligné quelque part en intérêt avec l'entrepreneur parce qu'on lui impose quelque part de chercher une liquidité pour nous. Donc, ça crée des modèles de stratégie de développement des entreprises qui sont assez rigides, qui sont complètement cycliques et qui ne permettent pas de penser des transformations systémiques d'une filière sur le long terme, de penser le long terme. Donc, le fonds concret est evergreen pour cette raison-là, pour s'aligner en intérêt complètement avec les entrepreneurs, mais aussi avec nos investisseurs qui, du coup, sont tous au même endroit et sont tous indexés à cette transformation systémique. Et la dernière chose, c'est qu'en termes de modèle économique, on s'est résolument aligné sur la croissance de l'écosystème en faisant détenir notre société de gestion par un fonds de pérennité. Donc, nous ne sommes pas actionnaires de notre société de gestion, mais nous avons une gouvernance qui est multipartie prenante et qui permet de prendre des décisions vraiment sur la transformation de l'écosystème et pas du tout en optimisant nos intérêts financiers. Donc, on est en continuité de notre propre mission de cette manière-là. Comment on est arrivé à ça ? Juste en faisant un changement de pensée qui est de se dire, au lieu d'essayer de voir en finance ce qui a marché dans le passé, et quand on fait ça, en fait, la finance, c'est du machine learning. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut que reproduire le passé. Je ne vois pas comment on règle les problèmes en reproduisant le passé. Donc, la vraie révolution copernicienne, c'est de se dire à quoi est-ce qu'on veut arriver et comment aujourd'hui on prend les décisions pour se donner la meilleure chance possible d'y arriver. Parce qu'investir, ce n'est pas prédire le futur, c'est le façonner. Quand on investit plutôt dans cette direction plutôt que dans celle-là, on donne beaucoup plus de chances à la société d'aller par là que d'aller par là. Donc, se poser la question de où est-ce qu'on veut aller, comment aujourd'hui on prend les décisions pour optimiser les chances d'y aller, c'est absolument nécessaire si on veut régler les problèmes, mais c'est une manière complètement différente de penser la finance. Et ça, là-dessus, quand on regarde, et ce qui est très intéressant, c'est que ça conduit des innovations qui sont assez radicales. C'est-à-dire que ce qu'on a fait sur 2050, d'un point de vue légal et financier, c'est des innovations qui sont extrêmement profondes. Ça change la manière dont on calcule le caride, ça change la manière dont on a structuré la société de gestion, ça change même le droit associatif versus le droit commercial. Donc, c'est très impressionnant le niveau d'innovation que ça demande pour arriver à faire ça. Et je pense que la fintech et les fintechs aujourd'hui, c'est l'endroit de l'innovation financière et c'est l'endroit absolument nécessaire pour agir parce que la finance, c'est la matrice. Il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut agir de manière holistique sur tous les secteurs en même temps et à la fois au niveau macro, en ayant une vraie stratégie au niveau macro d'exécution d'une vision, mais aussi au niveau micro à l'échelle de chaque entreprise. Donc, on peut à la fois influer sur le changement du modèle d'entreprise, de quelle manière à ce que chaque entreprise elle-même pourra aligner son modèle économique avec les intérêts de la société et de la planète, quelle est la bonne gouvernance à mettre en place, quelles sont les bonnes méthodes de management pour intégrer dans les incentives de l'équipe tous ces indicateurs de performance d'impact, etc. Mais aussi au niveau macro avec une vraie stratégie pour arriver à résoudre ces problèmes. Et là-dessus, je pense qu'on n'a jamais eu un rôle aussi important à jouer que maintenant et j'espère qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements